Sous-titrage ST' 501 Je reviens avec une vidéo un peu plus axée écologie et quotidien Merci d'avoir répondu sur mon sondage sur Instagram Puisque du coup ça m'a permis de savoir que vous étiez plus intéressé Par une vidéo de mon quotidien minimaliste et zéro déchet dans la salle de bain Donc c'est la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui Je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise Et tous les produits que j'utilise Et je vais vous faire une sorte de routine, salle de bain Et puis comme j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient voté pour d'autres tips écologiques Je vais en faire une pour la salle de bain Je pense que je vais en faire une dédiée à la cuisine Et une dédiée à l'entretien de mon appartement, pour le ménage, tout ça Ce qui fait qu'il y aura trois vidéos Ce sera plus complet et je pourrais aller, plutôt que de faire une vidéo globale avec tout Là je vais faire trois vidéos distinctes qui iront plus en détail Et puis voilà Donc du coup la vidéo n'a pas se passée ici On va se retrouver dans la salle de bain, ce sera plus sympa Je voulais quand même vous tourner l'intro ici Parce que le cadre est quand même super joli Mais on se retrouve tout de suite dans la salle de bain On se retrouve donc dans la salle de bain Pour que je vous montre comment je fais pour être propre et mon quotidien Je vais vous filmer un peu tout ça Donc là vous voyez, je ne suis pas chez moi Parce que ma salle de bain était trop petite pour vous faire une vidéo Donc j'ai la chance d'avoir cette jolie salle de bain très lumineuse à disposition J'ai ramené tout mon matériel, je vais essayer de vous filmer tout ça Je vais vous faire un plan, on va se rapprocher du lavabo, ce sera plus pratique Donc je vais vous parler de ce que je fais le matin en me réveillant Donc la première chose que je fais c'est me passer le visage sous l'eau tout simplement Donc je me passe un petit peu d'eau sur le visage, j'essuie Et voilà, c'est absolument tout Sauf éventuellement si j'ai la peau un petit peu sèche Je vais mettre de l'huile de coco Donc là je vais en mettre mon petit pot Quand je pars en voyage, je l'emmène et je la mets là-dedans Donc voilà, j'en prends une petite noisette A peu près J'en prends une petite noisette Donc hop, je la mets d'entre mes mains Je vais essayer de vous montrer en même temps Tac, voilà, j'étale bien parce que c'est quand même vraiment très très gras J'hésite pas à me faire le devant des mains aussi en même temps Pour en avoir un petit peu moins sur les mains Parce que sinon c'est vraiment très très gras Et hop, j'applique vraiment sur tout le visage Et voilà Donc j'attends que ça rentre bien dans la peau Et puis c'est absolument tout Je fais vraiment rien de plus Ça me suffit pour la journée J'ai la peau bien hydratée Je fais aussi les lèvres D'ailleurs ça sert de labello l'huile de coco Ça va être très très bien Et voilà Donc voilà, je fais absolument juste ça Et puis le soir ou alors le matin Ça peut m'arriver aussi Je me lave les dents Donc avec ma brosse à dents en bambou Qui sera recyclable Et donc je me lave les dents avec de l'huile de coco aussi Donc c'est tout simple Je mets un peu d'huile de coco sur ma brosse à dents Donc là, l'été elle est liquide Puisque vous savez comme elle devient liquide En été quand il fait trop chaud Là elle s'est re-solidifiée Donc voilà Et puis après je me lave les dents normalement C'est comme du dentifrice Enfin comme la texture du dentifrice L'huile de coco c'est vraiment très bien Parce que c'est assez neutre C'est pas comme à ce qu'avant Je faisais un dentifrice à base de bicarbonate de soude Et c'est pas très très bon pour les dents Ça raye les mailles Et il y a pas mal de soucis avec le bicarbonate de soude Donc j'ai arrêté de faire ce dentifrice Et j'utilise tout simplement de l'huile de coco Qui est antibactérien Et qui est neutre et qui n'abîme pas les dents Et moi je suis très satisfaite Ça fait plusieurs fois que je me lave avec ça J'ai pas de soucis particuliers Mes dents restent blanches Elles sont bien propres Je sens vraiment la propreté Et en bouche en fait ça devient liquide C'est vraiment comme du dentifrice Et c'est vraiment super Moi je sais qu'avec les dentifrices industrielles J'avais toujours un arrière-goût Après le lavage de dents Qui était très dérangeant Chose que je n'ai pas du tout avec l'huile de coco J'en suis 100% satisfaite C'est mon produit un peu miracle Comme vous le savez L'huile de coco je l'utilise aussi en déodorant Donc pareil je prends une petite moisette Que je viens appliquer directement sous mon aisselle Et ça marche très très bien En déodorant c'est super D'autant plus que moi du coup ça sent l'huile de coco Donc c'est chouette Et en plus ça vient hydrater mes aisselles Et c'est vraiment Je trouve ça vraiment magique comme produit Elle est vraiment super pratique Mais comme déodorant J'utilise aussi une pierre d'alain Donc voilà elle est toute abîmée Elle est un peu cassée d'ailleurs Donc surtout je n'utilise pas cette partie là Parce que c'est très dangereux Mais enfin dangereux dans le sens où je pourrais me couper Donc je fais attention Donc en fait il suffit juste de la passer sous l'eau Et ensuite vous venez passer directement la pierre sous vos aisselles Et moi je trouve ça très efficace Ça fonctionne très bien chez moi J'ai pas de soucis d'odeur Enfin voilà je sais que ça marche pas chez tout le monde La pierre d'alain Puisque j'ai des copines qui ont essayé Elles m'ont dit que ça n'avait vraiment aucun résultat chez elles Donc ça peut être une bonne idée d'essayer de l'huile de coco par exemple Après il y a des recettes maison Que vous pouvez faire vous même Justement à base de l'huile de coco De plein d'autres produits Comme déodorant J'essaierai de vous trouver des recettes Ou de vous mettre des liens dans la barre d'info si j'en trouve Je crois qu'il y en a une dans le guide de la famille presque zéro déchet Je regarderai et j'essaierai de vous trouver des liens Mais voilà en tout cas en déodorant moi j'utilise que ces deux choses là Et c'est vraiment super Puis la pierre d'alain je l'ai acheté sans empalage justement par Day by Day Moi je l'ai acheté et je l'ai mis dans un petit étui Que ma petite soeur m'a fait main pour la protéger Et donc c'est top 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 Du coup comme on parle des selles Comme vous le savez je vous en ai déjà parlé Moi je me rase avec mon rasoir de sécurité Qui est un super rasoir Puisque du coup c'est un rasoir que je vais garder à vie Je change juste les lames Je vais essayer de vous montrer Parce que même si comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos Je ne m'épile plus les jambes Je me rase encore les aisselles Je me fais encore les aisselles Vous voyez c'est tout simple Vous avez voilà la partie en trois Et la lame qui se détache Donc moi à chaque fois que je l'utilise Je l'ouvre, je nettoie Et j'essuie bien pour pas que ça rouille Et pour pas que ça s'abîme Et surtout pour que ce soit très efficace Et que la lame tienne le plus longtemps possible Parce que si vous ne nettoyez pas régulièrement Votre lame va faire quelques rasages Et il va falloir la changer Alors que quand vous la nettoyez Ça dure des mois et des mois D'autant plus pour moi qu'on a une utilité Que pour me raser sous les bras Donc c'est vraiment pratique Donc ça c'est vraiment top Ce petit rasoir de sécurité C'est la marque Bambou Voilà je ne sais pas si ça vous intéresse Mais en tout cas c'est chouette Les lames ne coûtent vraiment rien Je crois que lui je l'ai payé moins de 20 euros Moi j'en suis vraiment très très contente Ensuite si je veux revenir sur l'huile de coco L'huile de coco je l'utilise comme déodorant Comme dentifrice Et aussi pour le corps Donc pour m'hydrater le visage Tout le corps Donc ça je mets de l'huile de coco Généralement Je ne pâte pas tous les jours sur ma peau Cet été j'en mettais un petit peu plus Parce que quand je prenais le soleil Que j'allais me baigner Ma peau était beaucoup plus sèche Donc je n'hésitais pas à en mettre Donc j'en mets partout Vraiment Je masse bien pour que ça pénètre dans la peau Et ça nourrit vraiment la peau C'est vraiment super Je l'utilise aussi comme masque pour mes cheveux Donc généralement je fais un gros masque d'huile de coco Juste avant de me laver les cheveux Parce que ça réhydrate vraiment les cheveux Et quand on a les pointes cassées Moi je trouve ça vraiment super Donc je parais j'en prends De toute façon je vais vous mettre des images en même temps Donc vous allez voir Donc j'en prends Je mets bien sur mes cheveux Ce qui fait que j'ai les cheveux très gras Mais du coup c'est pas très grave Donc je fais ça le soir Avant d'aller me laver les cheveux Comme ça mes cheveux sont dans l'huile de coco Toute la nuit Et le lendemain quand je me lave les cheveux Avec nos shampoings ça part super bien C'est vraiment extra Mes cheveux sont super beaux Super doux Enfin voilà Je suis conquise Et l'huile de coco c'est un produit qui est vraiment super Qui sert à plein de choses Puisque je m'en sers aussi pour cuisiner Voilà Donc c'est genre le produit utile à tout Après il est vrai que c'est de l'huile de coco Donc c'est pas local C'est un produit qui vient de loin Donc il y a toujours mieux Il y a toujours mieux c'est sûr Après on n'est pas parfait Moi j'essaye aussi dans mes habitudes Zéro déchet et écologique De trouver un équilibre Parce que comme vous le savez Il y a beaucoup de choses que je fais moi-même Ça demande quand même du temps Tout ça Et donc il y a des fois Où on fait quelques compromis Où on revient des produits tout fait Pour aussi se faciliter le quotidien Parce qu'il faut pas que le zéro déchet soit Qu'il y ait trop de charge mentale par rapport à ça Que ce soit un fardeau Que ce soit compliqué Il faut que ce soit un plaisir au quotidien Donc moi c'est un des compromis que je fais Je prends de l'huile de coco Qui vient d'un peu plus loin Mais qui m'utilise à plein de choses En revanche je l'achète en vrague Donc sans emballage Je l'achète au day by day Donc je donne mon argent A une firme en laquelle je crois Et qui pour moi fait beaucoup d'efforts Et qui est très éthique Donc voilà Je sais que beaucoup d'entre vous diront Ça vient de loin C'est pas très bien Mais en contrepartie Il y a quand même Tout ça qui rentre en compte Donc voilà Je tenais quand même à le signaler C'est important pour moi Donc que dire de plus Donc le matin je me lave l'eau au visage Concernant mon lavage du visage Je ne mets vraiment absolument rien sur ma peau C'est à dire que je ne me maquille pas Je ne mets pas de crème Enfin à part Je mets de l'huile de coco pour me réhydrater Mais je ne me nettoie pas le visage Avec des produits ou ce genre de choses Ou même avec des savons Je me nettoie juste uniquement à l'eau Voilà C'est vraiment que ce soit matin Ou même le soir avant d'aller me coucher Parce que c'est pareil Le soir avant d'aller me coucher Je vais me renettoyer la figure Puisque comme moi j'habite à Paris En ville Il y a beaucoup de pollution Je vais aussi me coiffer Je me peigne les cheveux Pour justement enlever la pollution Et puis rebrosser mes cheveux Ça leur fait toujours du bien Ça m'associe un peu le cuir chevelu Et pareil je me lavais les dents Donc avec de l'huile de coco Et voilà C'est tout simple Ma routine visage et dents Est ultra simple C'est vraiment rapide J'aime bien aller à l'essentiel Ne pas prendre 1000 ans dans la salle de bain Moi c'est pas un truc qui me Qui me fait super plaisir De passer du temps dans la salle de bain Je préfère aller jouer dehors C'est beaucoup mieux Donc voilà Ensuite Concernant le nettoyage des oreilles Je crois que j'en avais déjà parlé J'utilise un Comment on appelle ça ? Un Bon Une sorte de coton-tige en métal Donc c'est une tige en métal Donc je viens nettoyer mon oreille Comme avec un coton-tige Sauf que moi je fais beaucoup plus délicatement Parce que c'est pas bon T'aller au fond des oreilles Donc je viens juste gratter vraiment au bord Et nettoyer le surplus vraiment Très légèrement Parce qu'il faut pas se nettoyer les oreilles trop souvent C'est pas forcément très bon Donc je le fais de temps en temps Quand je sens que mes oreilles sont pas très propres Et ensuite je le passe sous l'eau Je le range, je le nettoie, je l'essuie Et puis voilà Après il est nickel Et je peux le réutiliser à vie Et c'est super efficace C'est très bien Ça nettoie vraiment super bien les oreilles J'en suis très contente Et ça coûte un ou deux euros Pareil Enfin voilà C'est super Donc voilà Quand je suis sous la douche Parce que je pense que beaucoup de gens vont se poser la question Donc sous la douche Je me lave essentiellement à l'eau Quasiment toujours à l'eau En fait c'est vraiment très rare que j'utilise du savon Parce que l'eau nettoie très bien Enfin moi je me sens propre après une bonne douche Où je viens quand même me frotter sous les aisselles Enfin je me frotte quand même Mais avec de l'eau Ça me suffit largement Ma peau en est très contente Parce que du coup moi j'ai une peau qui est très sensible en plus Donc si j'utilise des produits je vais avoir des plaques très rapidement Ou voilà je ne vais pas me sentir bien Et avec l'eau j'ai aucun souci Même avec l'eau de Paris Qui est souvent On dit qu'il y a peut-être un peu chloré Ou ce genre de choses Bah ça va Et j'utilise quand même de temps en temps Donc je vous en ai ramené un Que j'avais acheté au Day by Day Que j'avais emballé pour pas qu'il s'abîme pendant le voyage J'achète quand même Donc des savons de Marseille Que j'achète au Day by Day Donc c'est un savon De Marseille Donc là j'ai pris Odeurs Lignel Qui sont naturels Il faut faire gaffe avec les savons de Marseille Parce qu'il y en a beaucoup Ce sont de faux savons de Marseille Qui sont produits Avec plus de produits chimiques Ceux-là je les achète au Day by Day Il y a plein d'odeurs différentes Il y a lavande Il y en a plein Je les achète en vrac Et ce sont de vrais savons de Marseille Qui sont naturels Qui sont fabriqués en Provence Donc voilà je suis très contente Donc vous voyez Tout simple Et de temps en temps Je vais me laver avec du savon Quand par exemple Allez j'ai fait une très grosse séance de sport Que je ne me sens pas très propre Ou si par exemple Comme vous le savez J'ai mon vélo pliant Donc des fois je dois Réparer une roue Faire des choses Ou que vraiment je suis salie Que j'ai des tâches Là il me reste encore un peu De huile de vélo Bon bah là je me lave au savon Et le savon de Marseille Ça nettoie super bien J'en suis très contente C'est utile pour plein d'autres trucs aussi Pour faire sa lessive Pour nettoyer sa maison C'est un des produits miracles Un peu comme l'huile de coco Sauf que ça c'est plus local Parce que c'est fabriqué en France Quand on sélectionne un bon savon de Marseille Et voilà Donc vous voyez Je me lave au savon de temps en temps Mais c'est vraiment pas tous les jours Et c'est de temps en temps Et voilà Du coup dans ma salle de bain J'ai absolument aucun produit Enfin j'ai aucun truc Vraiment ma salle de bain est toute simple Vous allez trouver de l'huile de coco Du savon Marseille Et voilà C'est à peu près tout Alors je fais une petite parenthèse Je vais vous parler des cheveux après Mais tant que je suis ici Je voulais vous faire une parenthèse Règle Parce que ça fait partie aussi Un peu de l'hygiène féminine Moi pour mes règles Alors ça fait plusieurs années maintenant Que j'utilise la cup J'en suis vraiment très très contente J'en mène partout Voilà un petit sachet de voyage Hop ma cup est là Ça j'en suis vraiment super contente Hyper satisfaite À part ce moment où on prend l'habitude de la mettre C'est genre génial Je la sens pas du tout Je peux la garder longtemps Enfin pas trop justement Parce que je vais quand même faire un petit disclaimer Et un petit aussi attention là dessus Voilà enfin pour moi c'est le truc miracle La cup c'est génial On est hyper libre Je peux aller à la piscine faire du sport J'ai des fois même je l'oublie Donc c'est trop bien Voilà Mais à faire attention quand même Parce que comme vous le savez Les femmes peuvent faire ce qu'on appelle Le syndrome du choc toxique Oui c'est ça Le syndrome du choc toxique C'est en fait quand le sang reste un peu à l'intérieur Il peut y avoir des bactéries Et du coup ça peut faire une infection je crois Si je ne dis pas de bêtises Et comme la cup Bah du coup votre sang reste à l'intérieur de vous Il y a plus de chances de faire le syndrome du choc toxique Mais ce syndrome reste très faible Et on peut l'avoir avec C'est encore pire avec par exemple les tampons chimiques On va acheter dans le commerce Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la garder trop longtemps Il faut la vider régulièrement Et bien la désinfecter Moi je la désinfecte à chaque début Et à chaque fin de cycle Donc la désinfecter c'est tout simple C'est même la stériliser En fait vous la mettez dans de l'eau bouillante Pendant 5 minutes Et voilà elle est désinfectée Et elle est nickel pour la réutiliser Donc voilà Donc juste pas trop la porter longtemps Essayez moi je ne la porte pas la nuit Aussi pareil Justement je vais venir à l'autre produit que je mets la nuit Voilà c'est plus le mieux Mais sinon ça reste très cool Et moi c'est mon truc préféré Du coup la nuit je porte Bon vous avez dû en voir pas mal Des culottes de règles Ça aussi je trouve ça génial C'est une super invention Moi c'est des culottes de la marque Plim Qui sont vraiment super J'en suis très contente C'est super pratique Je mets ça la nuit Je n'ai jamais eu aucune fuite Hop le matin Bah voilà Une fois je la garde un peu plus longtemps Et je la relave tout simplement Parce que moi j'en ai qu'une du coup Et après je remets ma cup dans la journée Et voilà c'est genre parfait Super super bien Et j'ai aussi Bon je ne l'ai pas ici Je suis désolée Mais j'ai aussi ce qu'on appelle une serviette lavable Pareil de la marque Plim Moi j'en ai plusieurs Et j'en ai d'ailleurs une toute petite Qui est très bien pour les débuts et les fins de cycle Parce que en début et fin de cycle Je n'aime pas porter ma cup Parce que je saigne très très peu Donc du coup elle se remplit plus lentement Et je ne sais pas Je préfère utiliser la petite serviette Ça me permet en plus de mieux voir mon flux Et je la mets en début quand je saigne un tout petit peu Et en fin de cycle Et pareil j'en suis très contente Elle se nettoie super facilement Elles tiennent bien Elles sont jolies Donc voilà Si vous hésitez Vous ne savez pas trop quelle marque prendre Moi je vous conseillerais la marque Plim Parce que j'ai leurs produits Et que j'en suis très contente Voilà je crois que vous pouvez les acheter en ligne Voilà Il me semble avoir fait le tour Le dernier point que je n'ai pas abordé C'est le point cheveux Mais du coup on va se retrouver chez moi Pour le coup parce que Pour le moment Quand je tourne cette vidéo Mes cheveux sont propres Et je reste encore deux jours ici Et je rentrerai chez moi la semaine prochaine Et je sais qu'il faudra que je me lave les cheveux Donc je vous ferai le point shampoing chez moi Donc on se retrouve tout de suite Mais chez moi C'est le moment de se laver les cheveux Donc on se retrouve chez moi Voilà Je vais enfin vous livrer ma recette De mon shampoing C'est de la farine de pois chiche Et oui je me lave les cheveux Avec de la farine de pois chiche Tout simplement Alors je ne la mets pas sèche Comme ça sur mes cheveux En fait Je viens créer une mixture Donc en fait dans un bol Je mets de la farine de pois chiche Donc la quantité ça va dépendre de Votre longueur de cheveux Et de la texture que vous voulez Vous pouvez l'avoir plus pâteuse Ou plus liquide Moi c'est un entre deux Parce que c'est trop liquide Je trouve ça un peu galère à étaler Et si c'est trop pâteux C'est pareil c'est un peu galère Trop liquide ça coule partout Trop pâteux ça c'est à la main Donc je fais un entre deux Pour les quantités Je fais au pif au maître Vous allez voir les images De ce que moi je mets à peu près Pour ma longueur de cheveux Et donc tout simplement Vous mettez votre farine de pois chiche Dans un bol Dans un récipient Vous mettez de l'eau Vous touillez Et voilà Votre shampoing est prêt C'est vraiment super simple Et j'aime beaucoup la farine de pois chiche Puisque du coup C'est un produit qui est vegan Que je trouve en vrac A vraiment pas cher Avant vous saviez Lors de mon déclic Écologique Je me lavais les cheveux Avec un oeuf Mais du coup maintenant Je préfère la farine de pois chiche Puisque je n'ai plus envie D'utiliser de produits D'origine animale Sur mes cheveux Sur mon corps Sur tout ça Donc c'est le bon compromis Et je tiens cette recette Très simple De ma copine Alice Boucher Qui a une chaîne De slow cosmétique Dont je vous parle Assez souvent Donc voilà C'est un peu La super recette magique Là que j'ai découverte Il y a maintenant Un peu plus d'un an Mais c'est très 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 chouette Et donc c'est vraiment Tout simple Il vous suffit De Une fois que vous avez Votre mixture Donc de vous mouiller Les cheveux L'intégralité des cheveux Et ensuite Vous venez appliquer La pâte sur votre tête Vous massez un petit peu Vous frottez Il suffit juste D'en mettre partout Ça n'a pas besoin De rester très longtemps Voilà Vous en mettez partout Vous frottez Et vous rincez C'est voilà Tout 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 simple Donc il faut quand même Bien bien rincer Parce que des fois Il peut y avoir Des petites particules Qui restent Mais voilà C'est vraiment Pas plus compliqué Que ça Et ensuite Un après-shampoing Donc j'utilise Du vinaigre de cidre Donc ça c'est pareil C'est vegan Je peux l'acheter en vrac Et c'est un peu Le produit Vraiment miracle Je trouve Parce que Déjà d'une Il a une propriété Très sympa C'est qu'il vient resserrer Les écailles des cheveux Et la farine de pois chiche Ne le fait pas Donc c'est un bon complément Au shampoing de la farine de pois chiche Puisque voilà Vos écailles Seront resserrées Et puis Il permet de démêler les cheveux Il les rend doux Et brillant Donc pour moi C'est le parfait combo Et voilà Ne vous inquiétez pas L'odeur ne reste pas Vraiment une fois que vous avez rincé Vous avez peut-être le sentir un petit peu Mais ça ne reste vraiment pas On n'a jamais fait de réflexion Comme quoi mes cheveux sentaient le vinaigre Ne vous en faites vraiment pas Et pareil La préparation est toute simple Donc moi je prends Un petit récipient Tout simple Et je mets donc Un volume de vinaigre de cidre Contre 5 ou 6 d'eau Donc c'est vraiment très bien dilué Sinon c'est un produit qui est un peu fort Et donc une fois que je me suis rincée J'ai bien rincé la farine de pois chiche Je viens appliquer Donc ça Donc du coup c'est très liquide Petite astuce Parce que des fois c'est un peu froid Donc moi quand je prends une douche Des fois je laisse le bouchon Comme ça ce qui fait que l'eau reste un peu Et je le mets dedans Comme je le prépare avant Je le laisse dans le fond d'eau Qui est un peu tiède Et ça le réchauffe Sinon ça fait un peu froid Et donc vous venez appliquer le liquide Sur l'intégralité de vos cheveux Donc bien sur les racines Bien sur les pointes Profitez-en pour masser votre cuir chevelu Ça fait du bien À la tête Et puis ça permet que Ça agit plus longtemps Mais vous n'avez vraiment pas besoin De le garder longtemps sur votre tête Vous le laissez moins d'une minute C'est largement suffisant À partir du moment où L'intégralité des cheveux Ont été recouvert Vous rincez abondamment Enfin même pas forcément abondamment Vous rincez comme un shampoing classique En fait c'est pas plus compliqué à rincer Limite c'est même plus simple Vous rincez à l'eau Pas trop chaude bien évidemment C'est toujours mieux de rincer Limite il faudrait se rincer toujours à l'eau froide Mais bon On n'a pas toujours le courage C'est pas forcément très facile Donc vous rincez Et voilà Vous avez les cheveux propres Après vous n'avez plus qu'à vous sécher les cheveux Et puis Et puis voilà C'est tout simple Vous voyez c'est vraiment une recette Super super simple Moi j'aime vraiment pas Les recettes compliquées Et vous le verrez dans mes Les deux prochaines vidéos Sur la cuisine Et sur l'entretien en appartement C'est vraiment À chaque fois des produits de base Que j'utilise Les recettes durent moins d'une minute À la préparation J'aime vraiment pas me compliquer la tâche Donc voilà Je sais pas si vous essayez Si vous essayez Dites le moi dans les commentaires Ça m'intéresserait beaucoup De savoir ce que vous en avez pensé Et puis Voilà oui Je sais plus si je l'ai dit Mais bon Moi je me lave les cheveux À peu près Une fois par semaine À dix jours Ça dépend De si j'ai envie de me les laver De si j'ai des choses de prévu Ça En fait c'est vraiment selon mon humeur Mais pas moins d'une fois par semaine En tout cas Là ils sont Il y a encore plein d'huile De coco Ça fait je crois Presque dix jours Que je ne les ai pas lavé Donc voilà Donc là je vais les laver Je suis très contente De le faire du coup Et puis voilà Oui concernant les shampoings J'avais testé d'autres alternatives Donc l'œuf au tout début La farine de pois chiche Mais j'avais essayé aussi Les shampoings solides Tout préparés Chez des marques Ethique Et zéro déchet Entre guillemets Zéro déchet J'ai testé le savon De chez Pachamamai Qui lui Je peux le trouver en vrac Au Day by Day Donc ça c'est vraiment super J'avais testé Le shampoing Qui est vert Avec de l'huile de ricin J'avais bien aimé Franchement Mes cheveux étaient bien propres Ils ne regraissaient pas trop vite Et franchement Quand on n'a vraiment pas le temps Parce que pourtant Ça ne prend pas beaucoup de temps De faire le shampoing La farine de pois chiche Mais quand on a vraiment la flemme Ça dépanne bien Et franchement J'aime beaucoup cette marque Après le shampoing mousse beaucoup Chose que J'avais perdu l'habitude D'avoir un shampoing qui mousse Donc ça faisait très bizarre Mais donc voilà C'était assez rigolo Mais en tout cas Ce shampoing là J'ai beaucoup aimé Et j'ai essayé dernièrement aussi Le shampoing de la marque L'Amazuna Qui est assez connu aussi Qui lui est vendu Dans un emballage en carton Donc il y a juste l'emballage en carton Il n'y a pas de plastique Donc ça va Et j'ai bien aimé aussi C'est celui qui est en forme de cannelé Je crois qu'il y avait De l'huile de ricin aussi Dans celui que j'avais choisi Et j'ai bien aimé aussi Il mousse beaucoup moins Que celui de chez Pachamamai Donc des fois c'est un peu difficile De savoir vraiment Si on est bien passé partout On le sent plutôt à la texture Au tout début Ça m'avait un petit peu gratté la tête Mais je pense que c'est le temps De me réhabituer Au changement de shampoing Mais ça n'a pas duré Et sinon J'avais les cheveux super propres Pareil Pas besoin de les laver Plus d'une fois par semaine Donc je consagrerai aussi Cette marque Qui est quand même cool Et qui est éthique Et je sais que Ces deux shampoings là Sont vegan aussi Donc vous pouvez y aller Les yeux fermés C'est des marques cool Qui veulent vraiment préserver L'environnement Donc c'est une bonne idée aussi De leur donner votre argent Donc voilà Vous avez plein de possibilités Je serais très curieuse De savoir si Vous allez essayer La farine de pois chiches Savoir aussi Si cette vidéo Vous aura inspiré Peut-être donné envie D'essayer quelques petites choses J'ai hâte qu'on se retrouve Pour les prochaines vidéos Donc pour la cuisine Et pour l'entretien De l'appartement En espérant que celle-ci Vous aura plu Je vous dis A très très bientôt On se retrouve Très 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 vite Et puis je vous souhaite Une belle journée Et un bon week-end Salut Cette année encore Je serai présente A The Greener Festival Le festival de l'asso The Greener Good Donc cette année C'est le 5 et 6 octobre C'est toujours au château De mon chat à Lyon Et moi je serai présente Le dimanche J'y animerai deux tables rondes Plutôt sympa L'entrée est gratuite Mais il faut quand même S'inscrire Vous avez tout Sur le site de The Greener Good Il y a la billetterie en ligne Donc voilà Ça peut être l'occasion De se rencontrer Ça peut être sympa Le cadre est chouette Tout est trop bien Donc voilà Peut-être que nous nous retrouverons là-bas